Musique Si vous sonnez à cette grille, c'est un chien qui vous accueillera. Un chien nommé Scapin. Bientôt suivi de son maître, Robert Manuel. Qui est ce Scapin ? Eh bien, Scapin était le chien de Jacques Charon. C'est même Scapin qui a découvert son maître, mort le 15 octobre dernier. Le maître de Scapin qui se voulait simplement le serviteur de Molière, nous le retrouvons ici. Peu de temps avant qu'il ne nous quitte. Mon prénom, Jacques. J'ai d'autres prénoms, Edouard et Sylvain. Je suis né le 27 février 1920. Dans une émission qui a eu à la mémoire de Charon, on a mis le chien devant la télévision et ça ne lui a rien fait de voir l'image de Charon. Mais dès qu'il a entendu la voix, alors il pleurait partout, il éveille, il cherchait partout. Je ne sais pas, une bête ne fixe pas la télévision ou l'écran. L'image, la photo, ça ne lui dira rien. Mais entendre la voix, alors il est... La vie va très bien avec l'âge. Il était catastrophé aussi. Alors, non, je ne regrette pas. Mon âge est très bien. Sociétaire, doyen de la comédie française. Charon adorait son chien. Et je dois dire que quand il allait, par exemple, au restaurant, il commandait deux biftecs. Un pour lui, un pour le chien, un pour Scapin. Il l'avait nommé Scapin parce qu'il avait monté les fourbois de Scapin avec Robert Hirsch. Et je dois dire que moi, comme j'avais joué Scapin bien longtemps avant, eh bien je sortais avec Charon et Scapin. J'étais très heureux. Et puis, pendant 15 jours, il est resté tout seul. Il y a beaucoup de familles qui le voulaient, puis qui ne l'ont pas abandonné, mais qui ne pouvaient pas s'en charger. Et dans les 15 jours qui ont suivi, comme Geneviève Rondeste, la soeur de Jacques Charon, m'a dit que le chien était tout seul à Tours, on l'a rapatrié, puis il est venu habiter avec nous, puis ça nous a causé des problèmes importants. Mais comme on était premièrement passionnés pour Jacques Charon et pour son chien, on s'en est accommodé. Ces problèmes étaient exactement ceux-ci, c'est que nous avions déjà trois chiens, Domino, Don Juan était ça, et que le chien de Jacques Charon ne peut pas supporter les autres chiens. Alors nous avons séparé la maison en deux. Une partie de la maison est pour Scapin, et puis l'autre partie de la maison appartient aux trois autres chiens. Sans ça, ce sont des bagarres effroyables. Et je dois dire qu'ils ne peuvent pas se souffrir, au point que nous avons eu deux alertes extrêmement importantes, dont ma femme a fait les frais, puisqu'elle s'est fait mort. Il y a eu... Oui, voilà, voilà, voilà. Et ils se sont battus de telle sorte que maintenant, c'est la terreur, c'est la terreur de penser qu'ils peuvent se rencontrer. Alors c'est à nous de nous organiser, pour que Scapin fasse ses besoins, et se batte dans la campagne, et que les autres ne sortent qu'à d'autres moments bien précis. Scapin ! Allez, hop ! Allez, rentre ! Allez, hop ! Là, ici, ici, ici ! Voilà. Envoyez les bêtes ! Balai de porte ouverte et fermé, pour éviter que se cristallise un drame fait de crocs acérés et durs. Langement ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la rançon de l'amitié qu'acceptent Robert Manuel et sa femme, qui aiment simplement les animaux sans les juger. Maintenant, il n'est plus question d'envisager la rencontre de Scapin avec mon autre meute. Scapin! Scapin! Il est adorable, c'est un chien qui couche avec moi, pratiquement. Quand je dis pratiquement, il est sous les draps. Il y a la tête de ma femme, la tête du chien et moi, sous les draps. Je veux dire qu'il est extrêmement propre, extrêmement obéissant. Il a un seul défaut, il n'aime pas les autres chiens. C'est pas exclué, c'est un misanthrope. C'est pas Scapin qu'il aurait dû s'appeler, c'est Alceste. Scapin ou Alceste, en tout cas, le chien d'un ami.